Dans la ville, les espaces publics reflètent les enjeux de la vie en société. Des usagers très différents s'y rencontrent ou pas, ils échangent et partagent ou pas. Mais que faire quand la cohabitation s'avère difficile ? Une régulation est-elle nécessaire et sous quelle forme ? Pour alimenter cette réflexion, nous avons ouvert nos micros à l'écoute des habitants de deux quartiers de l'agglomération grenobloise. Villeneuve à Grenoble et Bastille à Fontaine. Dans chaque quartier, nous nous sommes intéressés à un espace particulier. La place des géants à Villeneuve et le parc Villon à Fontaine. Il arrive que certains habitants prennent toute la place, suivez mon regard, et les autres n'ont plus qu'à se débrouiller. Les techniciens de la fameuse GUSP, gestion urbaine et sociale de proximité, se doivent donc d'imaginer des solutions pour tous. Par exemple, il peut s'agir de gêner les perturbateurs et de remettre tous les usagers dans les clous. Et alors, quel est le résultat ? Il y a des jeunes, des grands, des petits, des enfants. C'est vrai qu'il y a des petits côtés, le plus grand avec les plus grands, le moins jeune avec les moins jeunes, mais quand il faut se mélanger, ça se mélange. La journée, c'est le coin de tout le monde et la nuit, c'est les jeunes. Et donc, c'est plutôt un lieu de passage que d'un lieu où on se retrouve ? Oui, 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 c'est sûr. Oui, en tout cas, pour moi. L'été, quelquefois, quand même, les trois bancs qu'il y a autour, il y a quelques personnes qui se retrouvent. C'est souvent, oui, quelques hommes, c'est souvent les mêmes, ou quelquefois quelques jeunes. Les femmes, il y en a à l'air de jeu, voilà. Qui vient jardiner au jardin d'époussée. Alors, on est beaucoup de retraités et on est souvent des femmes. Sinon, les hommes viennent très peu, mais je crois qu'il y a une pudeur de... On est peut-être trop de femmes. Et puis, ce que j'ai cru remarquer, maintenant, je ne voudrais pas en faire une généralité, c'est que je préfère les espaces individuels. Nous, on aime bien causer entre femmes, comme ça. Et les jeunes, est-ce qu'il y a un endroit où ils se retrouvent sur la place ? Ben oui, beaucoup devant les... On va dire la petite galerie qui est devant les commerces. Comme ça, ils voient ce qui arrive. C'est un endroit un peu stratégique pour eux. Et puis, sous la maison des habitants aussi. Mais ils doivent s'emmerder ferme. Je pense qu'il pourrait y avoir d'autres aménagements plus conviviaux pour l'ensemble de la population. Je vois, là, il y a des bancs, mais ils ne sont pas tellement utilisés. Enfin, je dirais que ce n'est pas une place très conviviale. Voilà, malheureusement. Malheureusement, parce que, voilà, je ne sais pas très bien pourquoi. Mais le béton, on ne sait pas très... Je pense que ce n'est pas incitatif à la convivialité. Pendant longtemps, il n'y a pas eu ce petit espace de jeu pour les enfants, qui est bien. Mais qui n'est pas toujours utilisé ou qui limite les enfants vraiment à ce petit espace à cause de la présence des motos et du danger que ça représente et puis du bruit. Mais même avant qu'on ait cet envahissement par les motos, ce n'était pas une place conviviale. Le top, ce serait qu'ils nous enlèvent les pots de fleurs, les pierres, qu'on puisse faire du deux roues tranquillement et qu'ils essaient de diminuer les effectifs de police. Voilà, c'est tout. Sur les pots, sur la place ? Oui. Alors du coup, moi, je trouve que ce n'est pas forcément avantageux. Parce qu'il y en a qui trouvent que ça coupe la course, qu'ils vont moins vite. Mais finalement, après chaque virage, ils redonnent un coup d'accélérateur. Et du coup, quand on se croise, moi, je vois quand je suis avec ma poussette et mon enfant qui tient la poussette, on prend quand même de la place. Le scooter ou la moto qui arrive en face, l'espace de croisement, il est restreint avec les pots. En fait, avant, il y avait toute la place et il y avait vraiment un côté. Le côté où il y a le bus, c'était le côté où il y avait les scooters et les mobilettes qui passaient. Et de l'autre côté, c'était le côté plus piétonnier. Les espaces étaient quand même délimités. Que là, c'est un peu mélangé. Et du coup, comme les espaces de croisement, ils sont restreints et qu'avec le bambou et les gros pots, on n'a pas une vue super. Je trouve que c'est difficile d'anticiper et du coup, ça me gêne plus qu'autre chose. En fait, ils en ont trop fait. Il y a plein de barrières successives et du coup, moi, je n'ai pas aimé. En premier, quand ils ont mis les pots, j'ai trouvé déjà que c'était provocateur. Parce que ça voulait clairement signifier qu'on ne veut pas les motos et les scooters sur la place. Et en fait, c'est venu après des années et des années de rien du tout. Donc pour moi, ça n'avait aucun sens, avec aucune sensibilisation. Donc même moi, en tant qu'habitante, je n'ai pas compris. Puis je trouvais que ça faisait moche sur la place. Donc ça, voilà. Et si on reprenait les choses au début ? Les professionnels réfléchissent et invitent les habitants à aménager ensemble et au mieux. Voici le quotidien du parc Villon. Des usagers nous livrent leurs commentaires. Et c'est parti pour une évaluation et de nouvelles remises en question. C'est intéressant d'essayer d'implanter vraiment sur le terrain les mobiliers avec les habitants du quartier, de manière à ce qu'ils s'approprient en effet vraiment le lieu. Tout ça, c'est vraiment le résultat, effectivement, de tout ce travail qui avait été fait avec notamment les jeunes et les enfants sur ce site. C'est un beau parc à l'heure actuelle. Ils l'ont beaucoup amélioré. Il est très bien. Il est agréable. Il est aéré. C'est spacieux. C'est bien. Le parc, il est bien. C'est bien. C'est bien surtout l'après-midi et les gosses, ils viennent, s'amusent ici. C'est bien. Moi, je penserais que quelques bons au fond, là-bas, vers les balançoires, ils ne seraient pas de trop. Mais sinon, non, ça va. Ils ont assez de jeux, les gamins, parce qu'après, si on en rajoute trop, ils ne savent plus où aller non plus. Ça va. Non, mais il est bien fait. Il est bien aménagé. Je n'ai rien à en dire d'autre. Pour moi, il manque beaucoup de jeux. Il y a des bons, c'est vrai, il y a beaucoup de bons, mais le jeu, pas trop. À part ça, ça va. Il y a le petit stade, ça va. C'est mieux voir d'autres balançoires, parce que j'ai vu, il y en a un qui fait le balançoire, ou l'autre, il attend, il veut faire aussi. C'est ça qui manque aussi, le balançoire. C'est les bons, là-bas. Il n'y a que deux. Mais je l'ai vu, il y a des femmes. Il ne sait même pas où ça soit, quoi. Il manque au moins deux autres. C'est vrai, le parc n'est pas bien grand pour faire tout ça, mais bon. Je veux dire, tient le truc pour les balans, c'est mal placé. Il ne doit pas être un truc comme ça. Là, il doit être ailleurs. Imagine, s'il reçoit le balan sur la tête, un petit comme ça, c'est pas bien. Ça fait mal, quoi. Ben, nous, on l'a reçu. Moi, je voulais dire que le stade, au lieu de le mettre ici, moi, j'aurais dit là-bas au fond. Pourquoi là-bas au fond ? Là-bas, c'est mieux parce qu'on est plus tranquille et parce qu'il n'y a pas la route là-bas. Et là, il y a une route. Et quand on lance le ballon loin, ça va sur la route et après, il faut le chercher. Ou sinon, les balançoires, on aurait mis là, on aurait ajouté plus de jeux, comme une table de ping-pong, des choses comme ça. Sur la place des géants, des habitants se mobilisent. Leur volonté, c'est de réinvestir la place en faveur des familles. C'est le contexte du rendez-vous convivial et familial, place au jeu. Autrement dit, faire la fête, c'est toujours un rituel de partage. Donc là, ce soir, c'est un peu particulier. Il y a plein de jeux autour de nous. Voilà comment ça se fait. En fait, c'est un projet qui a débuté au début de l'été. Au départ, on s'est retrouvés entre plusieurs mamans du quartier. Il y a pas mal de personnes qui faisaient partie de ce groupe, qui étaient habitants du quartier depuis tout le temps, qui ont toujours vécu ici. Et en fait, qui avaient beaucoup de regrets par rapport à la vie d'avant. Au quartier qui était beaucoup plus vivant, où il y avait beaucoup plus d'échanges entre les personnes. Donc il faut que nous, habitants, on redonne de la vie à cette place. Et comme ça, ça montrera aussi que l'espace, il nous appartient. Il n'appartient pas qu'aux mobilettes. Et après, on a cherché un moyen de faire revenir les gens sur la place. Et on a eu l'idée de moments festifs, de moments de rencontres, et de sortir des jeux, des jeux en bois. Et en fait, ça a super bien marché. Il y avait une super ambiance. Les jeunes, ils ont demandé un peu ce qu'on faisait là. Ils nous ont laissé jouer. C'était une bonne entente, un bon partage de l'espace. On a essayé de le faire pendant la période estivale, une fois par semaine, tous les mardis. On a essayé de ritualiser ça pour donner un petit peu l'habitude aux gens de venir. Et de montrer que l'espace, il appartient aux familles. Donc voilà. Et les jeunes qui sont en mobilette, ça ne les a pas dérangés, finalement, de voir leur espace, l'espace qui s'était approprié, occupé par d'autres ? Eh bien, en fait, c'est marrant parce que la première fois qu'on a installé les tables avec Boris, le sel était couvert et il y a eu quelques averses. Donc on a installé les tables. Ils nous ont dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ça, mademoiselle ? C'est pour quoi faire ça ? J'ai dit, ben, on va sortir des jeux et tous les habitants pourront venir jouer. Ah ouais, d'accord, ben merci. Et puis finalement, après, on a installé les jeux. Ils nous ont laissé jouer. Et la fois suivante, on a installé les jeux en avance, avant la sortie scolaire. Et du coup, il y a quelques jeunes qui sont venus jouer en premier. Après, quand les familles sont arrivées, ils ont laissé la place, alors qu'ils n'avaient pas la laissée. Mais voilà, ils se sont un petit peu écartés. Et les fois suivantes, il y en a quelques-uns qui sont revenus jouer, alors qu'il y avait des habitants et des familles qui étaient là. Donc c'est petit à petit, en fait. Je pense qu'il faut laisser du temps. Je pense que le dialogue, il a tellement été cassé entre les différentes générations de populations du quartier qu'il faut aussi s'acclimater, se rapprocher les uns les autres, sans agressivité, et voilà, petit à petit. Sinon, on peut aussi imaginer un espace où les conflits se règlent naturellement. Les enfants, dans leur immense sagesse, semblent être passés maîtres en la matière. Voici un exemple autour du parc Villon. Oui, il y a des gens qui disent, parce que nous, on ne vient pas d'ici, ils disent, oui, ici, ce n'est pas votre quartier. Puisqu'ils disent ça, nous, on dit souvent que ce n'est pas que leur parc. Le parc, il est à tout le monde. Ce n'est pas écrit ça, c'est à ci et à ça. Ce parc, il est à tout le monde. Il n'est pas qu'à une personne ou deux personnes. En fait, nous, on habite là-bas, mais pas ici. Parce que là, nous, on vient juste pour s'amuser. Parce que là-bas, il y a un autre parc. Là-bas, il y a souvent des messieurs qui buvent de l'alcool. Et ce n'est pas très gentil. En fait, ici, je préfère mieux celui-là. Parce qu'ici, il y a beaucoup de jeux et tout. Mais que dans le nôtre, il n'y a rien. Il y a une balançoire à deux. Il y a un cheval pour bébé. Et il y a des bancs. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur le City Stade et qu'il y a des plus grands qui veulent y jouer ? En fait, on les laisse jouer. On dit, on finit notre partie. Après, ils peuvent jouer. En fait, non. On dit, pourquoi vous voulez jouer, vous ? On joue avec vous. Voilà, tout le monde pareil. S'ils ne jouent pas comme nous, on se partage le stade. Ils prennent la moitié, on prend la moitié. Tout le monde est calme. Tout le monde joue. Pas besoin de s'énerver. Parce que nous, on a la moitié. Ils ont la moitié. Puisqu'ils ne jouent pas comme nous. Il y a des gens, ils prennent toutes les places, alors on ne peut pas jouer. Et aussi, quand on est dans le stade de foot, on peut jouer aussi à l'eau glacée, à l'eau touche-touche. En fait, il y a des garçons qui sont là-bas. Et quand, par exemple, on joue. Et après, les garçons, ils arrivent. Nous, on ne pourra pas jouer parce qu'ils vont dire, c'est à notre tour. On veut aussi jouer. Vous voulez déjà jouer, c'est à notre tour. Et après, ils jouent. Et nous, en attendant, on joue des autres choses. On dit qu'on va jouer, il faut vous partez. Nous, on n'a pas fini notre jeu. Et bien, eux, ils n'écoutent pas parce que nous, on est petits. Et bien, ils ne nous écoutent pas. Et ils jouent et ça nous gêne. C'est qui, eux ? Les grands garçons. À Bastille, comme à Villeneuve, et comme à peu près partout, quand on parle des jeunes, d'autres mots arrivent illicaux, comme scooter, bruit, ou bien saleté, voire danger. Autant de ressentis qui peuvent évoluer vers de l'agacement, voire de l'exaspération pour certains. Ok, les faits sont là partout, et les approches purement urbaines ne semblent pas suffire. Et si on allait plus loin, voici le regard de jeunes et de moins jeunes sur ces fameux jeunes. Franchement, je suis bien ici, mais c'est vrai, il y a des jeunes, ils ne respectent pas les gens qui habitent ici. Ils font plus de bruit. En général, c'est partout, ça, dans les quartiers. Mais aussi, quelquefois, il y a des embrouilles, des gens qui se battent, qui lancent des pétards. Après, ils insultent les gens. Quand on veut jouer tranquillement au foot, et qu'ils veulent jouer, que nous, on ne peut pas les laisser, puisqu'il y a nous qui jouons, et ils nous lancent des grosses pierres, alors que c'est des grands et nous, on est des petits. Du coup, on ne peut pas le dire à nos parents, puisqu'ils sont loin, et qu'on vient avec des copains et copines. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Où on rentre, où on essaye de les calmer, où on appelle nos grands frères, ou nos grands copains, et on leur dit de nous aider. Chacun a sa place ici, s'il le veut, après, maintenant. Il y a des gens, comme de partout, qui sont là pour nous faire chier, aussi. On peut dire qu'ils font partie de la police, un peu. Le voisinage, je ne sais pas, il y a des gens un peu comme partout, tu sais. Il y a des gens qui n'apprécient pas le dédeux-roues, qui n'apprécient pas le bruit qu'on fait, et qu'ils n'apprécient pas, et voilà. Tout, j'apprécie tout sur ce place, moi. Je vous ai dit, c'est chez moi, j'aime tout. Même insulter les gens, j'aime bien ce qui le mérite, et voilà, on aime tout ici. Pour certains, on a l'impression vraiment que c'est de la provocation. C'est, j'occupe les lieux, et... Alors, peut-être que c'est parce que, dans la mesure où ils n'ont pas de travail, ils tiennent les murs, ils n'ont pas l'impression d'être écoutés. Est-ce que c'est leur façon à eux de se faire remarquer ? Et puis, c'est vrai qu'ils nous provoquent, quelquefois, ils nous injurient, ou ils nous... Mais bon, je ne sais pas pourquoi, je n'en sais rien. Il n'y a certainement pas une explication. Il y a peut-être le phénomène de groupe. Il y a le fait aussi, si les parents ont du mal à trouver du boulot, ils sont obligés d'aller... C'est peut-être des enfants qui ont toujours eu la clé autour du cours. Il y en a beaucoup, chez nous, quand même, qui ont ça. Donc, pas de surveillance obligatoirement parentale. Maintenant, on voit des adultes avec leurs jeunes enfants sur la moto. Bon, je pense qu'ils travaillent, ou... Enfin, mais... Inconscience. Mais en même temps, ils savent qu'ils ne seront pas verbalisés. Une espèce de sentiment d'impunité qui, quand même... Mais pourtant, on envoie des policiers dans le quartier. Oui, il y en a. Alors, la population se plaint qu'ils ne soient pas suffisamment là. Mais en même temps, ils sont coincés, parfois. Comment arrêter les motos ? Ils ont des ordres aussi, de ne pas provoquer de drame. Comme dans la région parisienne. Le contact personnel humain, c'est tellement plus efficace, je trouve, d'une certaine façon. Moi, quand j'étais gamine, dans les parcs, il y avait des gardiens. Et ça faisait des boulots. Je pense qu'il faut une présence adulte. Mais pas que pour verbaliser, pour être présent. Et en cas de difficulté, mettre des mots, mettre des mots. Et être là pour qu'un jeune et un adulte à qui se référer éventuellement ? Quelqu'un qui tient la route. Et oui, quand on est dehors, il y a aussi les enfants des autres. L'éducation, c'est déjà compliqué. Mais alors, à plusieurs, il y a de quoi s'en mêler les pinceaux. Voici une maman qui en témoigne. Il semblerait que finalement, ce n'est pas si simple pour les adultes d'intervenir. En effet, la difficulté, c'est qu'il y a aussi les autres adultes. Et là encore, il faut pouvoir s'entendre. Ça fait 3-4 ans que je ne viens à ce pas. Ça s'est toujours bien passé. Quand il y a des fois des enfants qui commencent à s'insulter, ou quoi que ce soit, je suis intervenue une ou deux fois, ça s'est bien passé, ils m'ont bien répondu poliment, et puis ils se sont calmés. Il y a des petits accrochages de temps en temps, des insultes, mais quand un adulte intervient gentiment avec eux, ils le prennent du bon côté. J'ai vu des jeunes qui s'insultaient de tout, et puis ils se sont calmés lorsque j'aurais dit « Mais ça ne se fait pas, vous êtes là pour passer un moment agréable ensemble, jouer, c'est pas la peine d'en venir aux insultes. » Et puis bon, des fois ça se déclenche en coup, donc c'est dommage. Puis ils se sont arrêtés. En principe, les deux ou trois fois que je suis intervenue, ils se sont arrêtés les jeunes. C'est des adolescents, ils l'ont bien pris. Il y avait eu un conflit dernièrement. Tout d'un coup, il y a des mamans qui se sont tapées dessus, et apparemment c'était un enfant qui dérangeait avec son ballon. Une qui est venue pour les séparer, elle s'est ramassée un coup de poing dans le nez, elle avait le nez qui saignait, donc voilà. C'est toujours appartient des enfants, et les adultes grossissent la terre. Alors ça pourrait être tellement plus simple de les laisser, parce que cinq minutes après, ils sont en nouveau copain. Dernièrement, moi j'avais repris un gamin pour qu'il laisse un peu de place aux autres pour jouer. Sa maman était en face, elle n'a pas du tout bronché. Le lendemain, je suis revenue, j'ai vu qu'elle jouait avec lui, je lui ai demandé, mais vous êtes sa maman ? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, mais quand je l'ai grondé, bon, gentiment, vous n'êtes pas intervenue ? Elle m'a dit, je lui ai appris à se défendre tout seul. Voilà sa réponse, c'est pour ça qu'elle n'est pas intervenue. Mais bon, elle a été sympa, elle n'a rien dit, mais quelqu'un d'autre, ça dépend des réactions des personnes. Il y en a, ils vont bien le prendre, il y en a, ils vont mal le prendre. Bon, après j'ai quand même joué avec lui au basket, donc elle a bien vu que je n'étais pas agressive, je lui demandais juste de faire un peu d'espace pour que les autres gamins puissent jouer aussi, faire un partage en fait. Mais bon, moi jusqu'à présent, ça s'est bien passé avec les gamins. Ou j'ai la manière, ou eux sont plus compréhensifs quand je leur parle, je ne sais pas. Et du coup, oui, ce n'est pas toujours évident par rapport aux autres parents de se positionner un peu pour... C'est plus une crainte des parents parfois, on ne connaît pas la réaction. Moi, je sais que quand on va vers mon enfant, quand on lui fait des reproches, je m'intéresse et puis je questionne qu'est-ce qui s'est passé. Donc en conséquence, je dis à mon garçon de se calmer s'il a fait quelque chose, mais bon, ça ne s'est jamais produit. Tandis que là, la dame qui est restée vraiment pas si... pas un mot, elle m'a vraiment épatée. Et du coup, vous trouvez qu'à l'inverse, il y a des parents qui peuvent ne pas assez dire à leurs enfants ce qui ne va pas ? Je pense qu'il y en a beaucoup. Ils sont là, ils laissent vagabonder et puis c'est terminé. Je pense qu'il y a des parents, ils ont l'air de la leur aute. Sous-titrage ST' 501